Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 11 novembre, jour férié, armistice du coup, direction l'hippodrome de Toulouse, comme chaque 11 novembre, avec une belle réunion qui nous attend, notamment le prix Fille de l'air, un groupe 3 réservé à des pouliches et des juments, qui sera ici une quatrième course, support de PIC 5, mais également de The 5. Chez notre partenaire en tout cas, on a droit à un Quintée Plus The 5 d'un niveau assez modeste. Le prix de la ville de Toulouse, la réunion 1, course 3, prévue à 15h15, voilà un handicap disputé sur 2400 mètres pour des concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants avec 2400 mètres à parcourir sur un terrain qui sera certainement assez souple et qui va certainement plaire à pas mal d'adeptes de pistes profondes et assouplies. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce Quintée qui est quand même assez ouvert. Moi, j'ai retenu un cheval qui a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est le numéro 13, il s'agit de Always Welcome, un cheval qui est vraiment rapidement revenu en bonne forme comme vous le voyez. Il a couru 2-3 fois après plusieurs semaines, plusieurs mois d'absence. Il a prouvé qu'il était revenu au top en s'imposant dans une course pour amateur, je crois. Donc voilà, c'était un lot un peu moins relevé. Maintenant, sa valeur est vraiment redescendue par rapport à ce qu'il avait au printemps. Vous le voyez au printemps, 7e, 6e, c'était après avoir remporté un handicap durant l'hiver. Du coup, il avait beaucoup moins de marge. Là, retour en forme, il apprécie ce type de piste. En plus, je pense que le parcours de 2400 mètres va vraiment lui aller comme un gant. Il a le numéro 7 dans les salles de départ. Théo Bachelot le connaît parfaitement. Il a souvent mené durant l'année passée, justement à cette période où il s'est illustré. Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense que son entourage fait le déplacement avec de grosses, grosses ambitions. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, Bazoc. Alors Bazoc vient d'être acquis à réclamer après une victoire à Clairefontaine. Maintenant, c'est un cheval, une pouliche de 4 ans qui a vraiment montré des moyens l'année dernière. Qui avait d'ailleurs remporté un quintet plus en 35,5. Là, elle est pris en 36,5. Numéro 2 dans les salles de départ. On fait appel à Greg Benoît. Même si elle a changé d'entraîneur, on fait appel à un jockey qui la connaît, qui l'a déjà monté. Du coup, ça, c'est également un avantage. Voilà, comme je l'ai dit, numéro 2 dans les salles de départ. Je pense vraiment qu'elle vaut mieux qu'un réclamé. Et à cette valeur, elle a vraiment son mot à dire pour les premières places. En suite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Electronib. Lui aussi bien placé dans les salles de départ. On le connaît. C'est mon gros 27 ans. Il a couru une trentaine de quintets depuis le début de sa carrière. La dernière fois, je le reprends. C'était du côté de Marseille. Un événement sur un terrain qui était plus ferme que prévu. C'est vrai que c'est un cheval qui est bien plus à l'aise sur les pistes assouplies, ce Electronib. S'il a son terrain, attention à lui. D'autant qu'on fait appel à Maxime Guyon. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Mais il faudra qu'il trouve son terrain. S'il a son terrain, je pense qu'il peut prétendre à une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là, c'est un Paper Trophy. Alors, il a beaucoup de poids. Vous le voyez, 63,5 kg. C'est assez élevé comme poids avec le numéro 16 dans les salles de départ. Ça m'ennuie un petit peu moins pour un cheval qui aime aller de l'avant. Comme ce Paper Trophy, il sera muni de hier. Comme lors de ses meilleures performances. C'est vrai que c'est un cheval qui a gagné deux quintes et plus déjà cet été. Du coup, il a beaucoup moins de marge. L'avant-dernière fois, il était septième à ce niveau-là. Ce n'était pas si mal que ça. Il ne courait pas trop mal. Et puis, je vous l'ai dit, la qualité d'ensemble du lot est vraiment assez modeste. Du coup, c'est pour ça qu'il porte autant de points, ce Paper Trophy. En tout cas, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer malgré le poids. La dernière fois, c'était du côté de Madrid, il me semble. Et c'est vrai que cette course ne reflète vraiment pas sa valeur. Je pense que pour son retour sur notre sol, il est vraiment capable de se réhabiliter. Et pourquoi pas de prendre une 3-4ème place si ça se passe bien. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9. Vasimix. Alors Vasimix, vous le voyez, c'est un modèle de régularité. Le seul petit bémol, c'est que son seul échec, sa 9ème place, comme vous voulez dans sa musique, c'était pour son premier quintet du côté de Tarbes cet été. Donc voilà, il n'avait pas vraiment convaincu alors qu'il était quand même assez joué. Maintenant, on lui remet les œillères qu'il n'a pas portées depuis un an, je crois à peu près. Et avec lesquelles il s'était très bien comporté d'ailleurs par le passé. Donc ça, c'est un avantage. Tout comme le numéro 4 dans les stalles de départ. J'aime bien son profil. Il est en forme. Il connaît ce parcours. Vraiment, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une bonne performance dans cette catégorie. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 2, un nobody's, le premier atout de Julien Philippon qui vient de gagner à réclamer. C'est vrai que c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Et depuis qu'il a été rallongé il y a quelques mois, il se comporte très très bien. Il avait enchaîné les victoires au printemps, je crois, dans cette catégorie avant de tenter sa chance dans les quintets. Donc voilà, maintenant, comme la qualité d'ensemble du lot n'est pas très forte, son entraîneur, son nouvel entraîneur Julien Philippon, a décidé de le présenter dans ce quintet, en tout cas, sur la foi de ce qu'il a fait de mieux et sur le profil dont il dispose au niveau de sa façon d'aller de l'avant. Je pense qu'il est vraiment capable de bien faire parce qu'il faut vraiment être bien placé, je pense, dans ce quintet pour avoir une chance de participer à l'arrivée. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu son second atout, le numéro 12, Giovanni Dalle-Ponté. C'est un cheval qui est bien connu dans cette catégorie. Vous le voyez, assez régulier dans l'ensemble la dernière fois, ça ne reflète vraiment pas sa vraie valeur. C'était assez moyen, c'était une course d'amateur. On le reprend en confiance, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste. C'est un cheval qui va courir son premier quintet mais qui a de l'expérience, c'est un Hongro de 7 ans. Il a déjà couru pas mal de handicaps dans sa carrière. En bas de tableau, je trouve vraiment que c'est un outsider qui est assez séduisant avec Thomas Trulier, je trouve qu'il a une belle carte à jouer en tout cas. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Tam Zara qui a déçu la dernière fois. Dans un quintet plus, elle a remporté son handicap fin août et puis derrière, elle a tenté sa chance pour son premier quintet. Vous le voyez, elle n'a que 5 courses au compteur. Elle est vraiment encore toute neuve. Je pense qu'on la reprend en confiance. En plus, on lui met les œillères pour la première fois. Elle a le numéro 1 dans les stales de départ. Attention, je pense vraiment qu'avec Michael Barzalona qui la connaît très bien. Elle est capable de, pourquoi pas, affronter ses aînés pour la première fois avec une certaine réussite. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, un go with the win, un ancien pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin qui a montré qu'il était compétitif. Dans cette catégorie, maintenant, en 38, je trouve qu'il n'a pas forcément une grosse marge non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un regret. Mais bon, il a des titres à faire valoir. Et pour une place, on est obligé de le retenir. Si vous faites des champs à nuit, n'hésitez pas. Moi, ce sera un regret de mon côté. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13, le 7, le 3, l'As, le 9, le 2, le 12 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, le 13 pour moi, l'OS Welcome, c'est vraiment un soleil. Je l'ai retenu en tête. J'y crois vraiment beaucoup à ce numéro 13. Donc, voilà, ce sera pour moi la vraie, vraie bonne base. Derrière, le numéro 7, Bazoc, qui vaut vraiment mieux qu'un réclamé et qui a vraiment un bel engagement à sa disposition avec un numéro favorable dans les stades de départ. Et puis, le numéro 3, Electron Libre, ce sera vraiment dépendant du terrain, si vous voulez. Une base qui est un peu plus sûre. Peut-être le numéro 9, Vasimix. Le 3, Electron Libre, en théorie, il a une belle carte à jouer. Mais c'est vrai que l'état du terrain, c'est toujours difficile de se prononcer avant la course. Donc, voilà. S'il a son terrain, très belle chance. Sinon, je vous conseille plus le numéro 9 qui est régulier et qui connaît bien ce parcours en troisième base. Vous le savez, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, voilà. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site et qui vous mèneront à notre partenaire. Un petit point sur le quintet de mercredi qui se disputait à Nantes. C'était le GNT, la 13e étape, ce mercredi 9 novembre. Avec Ecoschandle aussi qui a disposé du favori. Un goleur de force, c'était les deux favoris. D'ailleurs, 14 et 7, le 4, Fragonard d'Elo. C'est vrai que ces trois chevaux-là faisaient partie vraiment des concurrents qu'il fallait suivre en confiance. Puis derrière, deux petits outsiders, enfin deux gros outsiders, mine de rien, 60 contre 1 avec le 6, c'est Elis Caberi et le 3, Félix Dubourg qui a très bien terminé pour aller prendre cette cinquième place. Donc voilà notre rubrique top prono qui vous indiquait tiers écarté, quintet. Alors que Tours Sélection vous indiquait seulement le tiers C, quelques trios également qui sont indiqués par nos deux rubriques. Donc voilà, vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est 1 euro par mois le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à les tester. Moi, je vous remercie d'avoir souvi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !